les bonnes idées se partagent si ce n'est pas une vérité pour tout le monde il semble que cela soit le cas au sein du groupe volkswagen en effet les marketeurs de skoda propose le même concept de suv coupé électrique cody et volkswagen tout comme le id 4 qui s'est muet en suv coupé avec l'id 5 elodie q4 e tron disponible en version sportbox le skoda enya qui sera très vite disponible en version coupé les suv coupé commence à s'imposer dans la gamme de nos chers constructeurs cette formule qui transforme un suv électrique familial en un suv sportif porte beaucoup d'espoir avec des promesses de vente en nombre et de belles marges d'ailleurs si nous ne le savez pas encore le groupe volkswagen y croit dur comme fer après l'idée 5 de volkswagen le q4 e tron sportbox d'audi voici le skoda enya coupé iv si nous vous parlons de ces trois véhicules ce n'est pas fortuit en effet tous ces suv usent de la même plateforme technique électrique la fameuse meb d'ailleurs sachez que bientôt cupra nous proposera sa vision du si ouvi coupé avec le tavaskan on l'attend pour le second semestre 2022 le si ouvi coupé pour une allure sportive la formule du si ouvi coupé n'est pas très complexe il suffit de prendre un si ouvi familial avec un ayon vertical et de le doter d'une ligne de toit plongeante qui se prolonge par un ayon plus large et plus incliné le résultat singe l'esprit des anciens coupés avec une silhouette qui semble plus sportive ce style présente tout de même quelques inconvénients le plus regrettable et la garde ou toit pour les passagers de la deuxième rangée est généralement une perte d'espace dans la soute à bagages le skoda enya coupé iv dispose de quelques litres en moins le volume de coffre passe de 585 à 570 litres ce qui est tout de même une référence dans le segment par contre il y a également un point positif cette esthétique est plus fluide le cx est généralement meilleur et c'est bien le cas de cette skoda vis-à-vis de la version familiale pour preuve skoda annonce une augmentation d'une dizaine de kilomètres supplémentaires la gamme skoda en ya coupé iv et pas de surprise dans l'annonce des groupes motopropulseurs qui se cacheront derrière la belle carrosserie de l'enniak coupé ils sont identiques à la gamme de ses cousins audi et volts ou à gênes on retrouve donc deux packs du batterie au lithium ion la petite accumule 58 kilowatts heure d'électrons utiles alors que la grosse fait grimper l'ensemble à 77 kilowatts heure ses accumulateurs fournissent assez de jus pour alimenter un moteur électrique placé sur le train arrière des 180 voire 204 chevaux en rajoutant un second moteur sur le train avant et en plus d'en faire une traction intégrale l'en ya coupé iv peut compter sur 264 canassons et même 300% sur la version en ya coupé iv rs avec la traction intégrale le et si ouvi est homologué pour tracter jusqu'à 1400 kg soit 200 kg de plus que les versions à roues arrière motrices la première rs 100% électrique de skoda si la gamme rs du constructeur s'est déjà électrifiée avec hybride et rechargeable skoda octavia rs iv les niac coupé rs iv sera le premier modèle 100% électrique à acquérir ce badge c'est surtout sous le capot que se joue la différence avec les niac coupé iv cette version sportive nommée niac coupé rs iv est proposée avec une puissance de 220 kilowatts 300 chevaux et un couple de 460 niottomètres elle va de paire avec la batterie de 82 kilowatts heure 77 kilowatts heure utile et une transmission intégrale impossible de passer inaperçu en optant pour la version rs car elle sera disponible uniquement dans la teinte de présentation à savoir ce verment bagrine cette version rs accompagne de quelques éléments stylistiques noir distinctif à cette version fidèle à l'esprit de la gamme rs l'intérieur de la sportive sera un peu différent de la version standard avec notamment des sièges spécifiques à cette version le verment bas s'invitera également par petites touches dans l'habitacle de cette déclinaison sportive des options activables après l'achat l'habitacle est richement doté de série avec un toit panoramique la climatisation bisonne un volant multifonction en cuir et le démarrage sans clé qu'est si go en dehors de matériaux qui mélange le cuir la laine ou certains plastiques recyclés les niac ou piv comprend le digital cockpit avec un écran de 5,3 pouces 13,5 cm et un écran tactile central de 13 pouces 33 cm qui donne accès au système d'infodivertissement et à toutes les fonctions du véhicule le régulateur de vitesse adaptatif et prédictif le maintient dans la voie tandis que la conduite autonome de niveau 2 la détection d'angles mort ou encore l'alerte de collision figure au catalogue du constructeur les mises à jour vtr l'affichage tête haute avec réalité augmentée ainsi qu'un système audio canton 12 haut-parleurs sont aussi de la partie notez que selon la nouvelle stratégie du groupe volkswagen à compter du second semestre 2022 le skoda eniac coupé pourra être agrémenté d'options payantes logicielles après l'achat comme c'est le cas par exemple avec la commande vocale activable a posteriori sur le tego gamme complète de dispositifs de sécurité active et passive et de nombreux systèmes d'assistance innovants travel assist prend en charge la direction longitudinale et latérale l'affichage tête haute avec réalité augmentée fait ses débouchés coda le koda eniac iv coupé offre à ses passagers des niveaux élevés de sécurité active et passive le si ou vit tout électrique dispose de jusqu'à neuf airbags d'une fonction complète et proactive d'assistance à la protection de l'équipage et de nombreux systèmes d'assistance travel assist fournit une assistance avec une direction longitudinale et latérale et les derniers systèmes d'assistance peuvent avertir des collisions potentielles avec l'affichage tête haute du si ou vit tout électrique de la marque skoda utilise pour la première fois la réalité augmentée pour fournir au conducteur des informations encore plus ciblées afin qu'il n'ait pas à quitter la route des yeux les phares full-led matrix offre une plus grande sécurité lors de la conduite dans l'obscurité des fonctionnalités qui rendent le stationnement encore plus facile suivront plus tard dans l'année l'egnac iv est coupé entièrement électrique et la première koda pouvant être équipée d'un affichage tête haute innovant avec réalité augmentée qui projette des informations pour le conducteur sur deux zones différentes en plus de la vitesse actuelle et des panneaux de signalisation détectés les informations des systèmes d'assistance et les instructions de navigation peuvent également être affichés sur le pare brise juste au dessus du tableau de bord à la vue immédiate du conducteur la plus grande zone de projection pour la réalité augmentée est située plus haut sur le pare brise toujours bien en vue du conducteur ici des symboles plus grands tels que des flèches directionnelles du système de navigation sont affichés et projetés virtuellement sur la route à venir les informations relatives à adaptive l'an assist ou adaptive cruise control sont également affichés ici tout comme les panneaux de signalisation et les avertissements via le menu du système d'infodivertissement le conducteur peut régler la position de la zone d'affichage sur le pare brise régler la couleur et la luminosité et sélectionner les informations à afficher de point de vue de la altitude – Sous-titrage FR 2021